Bonjour et Namaste Sampada. Bienvenue ici à Tapauvone Paris parce que nous avons un Tapauvone Paris et on a un Tapauvone Normandie. Mais Tapauvone c'est un mot qui nous évoque plus de la culture indienne et pour cela la présence de la langue sanscrite et la sanscrite vivante est très nécessaire. Est-ce que juste dans deux minutes d'abord vous pouvez nous parler de votre parcours ? D'accord donc déjà merci beaucoup pour m'inviter ici je suis ravie d'être ici à Tapauvone avec ceux qui ont fait du travail dans le domaine de la philosophie indienne et la spiritualité indienne que vous faites tellement de travail chez Tapauvone à Paris donc merci beaucoup pour l'invitation. Pour mon parcours comme Kiran Viagy l'a déjà dit on a appris on a fait les études dans la même école à Bondichéry où on a appris plusieurs langues en même temps et on a appris aussi le sanskrit qu'on appelle maintenant sanskrit en france mais sanskrit en qui est le mot originel et on a appris les langues dans une méthode naturelle ce qu'on appelle c'est comme les enfants ils apprennent la langue maternelle on leur on commence tout simplement à leur parler la langue et fur et à mesure ils entendent et ils apprennent voilà donc nous avons appris de cette façon la langue française la langue sanscrite et j'aimerais aussi de proposer un apprentissage naturel autant que possible pour que l'on puisse vraiment absorber la langue au lieu de l'apprendre d'une manière hyper systématique avec la grammaire et tout donc on va tâcher de faire une méthode naturelle qui facilite les gens qui sont intéressés en yoga et ayurveda à être à l'aise avec les mots sanskrit qu'ils vont rencontrer chaque fois qu'ils apprennent des petites choses des textes chaque fois qu'ils voient en asana en pranayama chaque fois qu'ils rencontrent un mot qu'ils aient la capabilité peut-être de dire que oh voilà dans mon cours de sanskrit j'ai déjà rencontré ce mot ou bien ok moi je me rappelle pas très bien chachakasen comment ça se fait et puis ils vont se dire bon mes chachakasen je connais déjà ce mot c'est un lapin donc ils vont faire des connexions comme ça et ça va leur aider à mieux apprendre les les sujets d'ayurveda et yoga et voilà donc c'est mon idée principale intégrer le sanskrit à ta peau ben